bonjour bonjour chers membres de la communauté apprendre les mathématiques moi c'est Sia Ninkan Enoch alors c'est Ekyla ok c'est Ekyla Sia Ninkan Enoch prof de maths TICU au collège modèle d'Amandie le département de Tanda en Côte d'Ivoire alors c'est pour moi vraiment quelque chose que j'aime que je partage avec chacun des mathématiques et en particulier la logique et comme cela intervient dans les concours de la fonction publique alors vraiment il est normal que nous puissions partager vraiment nos passions avec tout le monde tous ceux qui passent le concours et vraiment d'arriver les aider nous les ennons réellement et notre désir c'est que tous ceux qui nous aidons réellement puissent avoir le concours 2023 ok aujourd'hui nous allons parler des tests d'organisation alors c'est un test qui est assez simple lorsqu'on le maîtrise mais assez voilà bizarre lorsqu'on ne le maîtrise pas c'est une erreur que beaucoup font c'est vrai qu'ils suivent les chapitres de la logique et les chapitres qui sont vraiment ça je le reconnais difficile qui demandent beaucoup de voilà une par exemple le carré logique je le reconnais il est difficile alors mais il ya des chapitres qui sont pas très compliqué comme le thèse d'organisation le problème c'est qu'il y a certains quand ils voient que c'est pas trop compliqué ils ont peut-être sur voler un peu donc vu que non ça va se passer c'est pas trop compliqué il ne prend pas le temps du maîtriser il passe là dessus mais n'arrive au concours lorsque ça tombe il sait qu'il peut faire sauf qu'il n'a pas l'automatisme il n'a pas l'automatisme pour pouvoir traiter assez vite cet exercice donc un exercice peut peut-être mettre deux trois minutes tout au plus cinq minutes il y avait 15 minutes pour faire parce que il sait qu'il peut faire et il passe plus de temps là dessus c'est une erreur qu'il faut éviter et maîtriser les chapitres je vous le dis le problème c'est la maîtrise des chapitres et puis après on passe aux exercices alors pour tous ceux qui ont fait le coaching personnalisé avec nous nous avons déjà fait cette leçon et c'est notre coach ange qui est réellement nous a partagé vraiment son expertise et réellement je crois que cela a pu vraiment fait du bien à tous ceux qui ont suivi ok alors aujourd'hui nous allons passer un exercice de test d'organisation et je vais sans tarder lire ce test là alors arabelle blandine et chloé trois amis d'enfants sont toutes trois devenues des professionnels de la santé infirmières ergothérapeute et kinésithérapeute mais elles existent chacune dans une ville différente l'une est à lyon une autre à rouen et la troisième à dix jours tout ceci étant donné dans le désordre donc ce n'est pas le ville en ordre à l'aide des affirmations suivantes trouver la profession de chacune ainsi que la ville où elle existe la première affirmation arabelle et sa copine kinésithérapeute passe parfois les vacances chez la troisième à dix jours ensuite l'ergothérapeute et celle qui vient de rouen sont plus jeunes que blandine la lyonnaise a terminé ses études avant l'infirmière mais juste après chloé celle qui s'est installée à dix jours avait songé à devenir ergothérapeute mais tout comme chloé elle y a renoncé donc voici l'exercice qu'elle a maintenant en dessous c'est le tableau classique qu'on donne généralement et ce tableau là nous on voit arabelle blandine qui sont des amis leurs professeurs en face et puis les villes d'habitation mais le lieu du travail ok donc voici un peu de quoi il s'agit dans ce test d'organisation alors je sais pas si vous avez bien vu le tableau ok donc voici le tableau qui est là bien alors maintenant le test d'organisation bon il est véritablement en deux groupes voilà il est en deux groupes il y a ce qu'on appelle le planning le planning c'est généralement un emploi du temps donc il faut établir voilà et puis il y a ce qu'on appelle les logigrammes alors ce qu'on vient de vous ce qu'on voit tout à l'heure ce sens c'est un logigramme et c'est dans ce contexte là qu'il faut réellement dans un tableau d'une manière minutieuse voilà traiter toutes les informations qu'on a voilà et les informations qu'on peut traiter d'une manière claire et précise on les traite ce qu'on ne peut pas traiter on met ça de côté plus moment et on passe à l'information qui qui vient voilà donc les affirmations sont des indices pour pouvoir réellement trouver dans notre cas précis la profession de chaque chaque personne et la ville dans laquelle elle est cesse ok alors nous allons passer directement à la résolution de l'exercice alors ce qu'il faut savoir ici déjà pour revenir un peu à notre tableau donné il peut arriver qu'on ne donne pas de tableau ça arrive dans l'exercice on ne donne pas de tableau dans lequel tu vas t'organiser et trouver des réponses ok mais si on ne donne pas de tableau je vous en prie faites un tableau en fonction de l'exercice faites un tableau maintenant ce tableau qu'on nous a donné ici regardez alors on a mis en correspondance on a fait un croisement il a dit on a fait un croisement entre les amis les personnes qui sont là et puis les professions on a fait aussi un croisement entre les personnes et les villes ça va mais il arrive que regardez si je prends l'affirmation la lyonnaise l'affirmation 3 la lyonnaise a terminé ses études avant les finir regardez il ya un croisement entre la ville et la profession donc ce tableau là nous on va le compléter parce que on veut aussi un croisement entre la ville et la profession ça va donc on va le compléter et on va passer tout de suite là au tableau compléter c'est bon donc là déjà nous pouvons commencer à traiter les informations qui sont là pour que réellement nous puissions avoir une puissance et voir comment les choses vont se passer ok donc on va passer à notre tableau qu'on a complété voilà on a complété le tableau ici et vous voyez qu'il y a un croisement il y a des la ville ici croisé avec la profession de sorte que si par exemple on donne la profession d'une personne d'une personne sans qu'on la connaisse mais qu'on sait que cette personne la profession exercée est dans telle ville on peut tout de suite traiter cette information alors que dans le premier tableau c'était 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 pas possible puisqu'il n'y avait pas de croisement entre la profession et la ville donc il peut arriver vraiment lorsque vous lisez votre organisation si vous voyez qu'il ya des indices qui ne peuvent pas être traités dans un tableau classique compléter le tableau alors regardez ici cette pâte là elle est vide simplement parce que on peut pas faire un croisement alors ici je n'ai pas fait de croisement là où j'ai mis en noir je n'ai pas fait un croisement entre les villes et les villes ça n'a aucun sens voilà donc c'est pourquoi là je n'ai rien mis ok donc on va maintenant passer on va lire maintenant indice par indice et d'une manière multiculeuse on va voir comment est-ce que on peut traiter les informations alors le premier indice Arabelle et sa copine kinésithérapeute passent parfois leurs vacances chez la 3ème à Dijon ok Arabelle et sa copine kinésithérapeute passent parfois leurs vacances chez la 3ème à Dijon donc alors cette information cet indice là nous dit quoi exactement parce que lorsqu'on lit Arabelle et sa copine kinésithérapeute c'est clair que Arabelle n'est pas kinésithérapeute voilà déjà c'est la première chose qu'on comment s'appelle la première chose déjà qu'on observe dans cet indice c'est que Arabelle n'est pas kinésithérapeute donc je vais dans mon tableau voilà je vais dans mon tableau et je vais voir si Arabelle elle n'est pas kinésithérapeute donc je me donne une certaine convention je dis bon si la personne n'est pas kinésithérapeute alors la colonne là je vais la noircir pour dire que Arabelle n'est pas kinésithérapeute voilà ensuite alors si par exemple elle était kinésithérapeute j'allais mettre une croix pour dire qu'elle est kinésithérapeute mais là je mets plutôt je noircir le carreau la case pour dire qu'elle n'est pas kinésithérapeute ok donc ça c'est la première chose que je vois voilà maintenant la phrase on continue la phrase Arabelle et sa copine kinésithérapeute passent parfois leurs vacances chez la troisième à Dijon donc la troisième étant à Dijon ça veut simplement dire que Arabelle n'est pas à Dijon voilà donc je vais ici je vais dans mon tableau je vais tester cette information Arabelle n'est pas à Dijon donc là aussi je vais noircir mon tableau voilà donc voilà voici ça un peu ok maintenant regardez l'information qui est là aussi alors dans la même information j'ai traité l'information en ligne mais je peux la traiter aussi en colonne en colonne c'est à dire quoi la kinésithérapeute on ne la connaît pas mais c'est elle qui accompagne regardez regardez je reviens sur la phrase on dit ici Arabelle et sa copine kinésithérapeute passent parfois leurs vacances chez la troisième à Dijon ça veut dire que la kinésithérapeute qu'on ne connaît pas plus loin elle va aussi en vacances à Dijon parfois donc elle ne travaille pas à Dijon donc on peut créer cette information dans le tableau donc là on met ici le tableau la kinésithérapeute n'est pas à Dijon donc vous voyez que voilà cette information a été traitée en ligne comme en colonne et il faut vraiment estiper toutes les informations de notre tableau de notre indice plutôt que pour pouvoir vraiment les traiter dans le tableau c'est important parce que si tu as oublié ça devient compliqué ok on continue avec la deuxième information le deuxième indice l'égothérapeute et celle qui vient de Rouen sont plus jeunes que Blandine regardez ici on peut déjà voir qu'il y a trois informations capitales l'égothérapeute et celle qui vient de Rouen donc l'égothérapeute ne travaille pas à Rouen d'accord donc déjà on perd le tableau et puis on va nous assis ici l'égothérapeute ne travaille pas à Rouen voilà ne travaille pas à Rouen l'égothérapeute ne travaille pas à Rouen donc ici je vais mettre ici on a une croix là non pas une croix je vais nous assis plutôt voilà l'égothérapeute ne travaille pas à Rouen maintenant regardez on continue la phrase voilà l'égothérapeute et celle qui vient de Rouen sont plus jeunes que Blandine alors là c'est intéressant ça veut dire que l'égothérapeute alors Blandine n'est pas l'égothérapeute voilà et Blandine aussi ne vient pas de Rouen c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas à Rouen donc Blandine on peut aller maintenant dans la case de Blandine voilà voilà et puis on va noircir voilà ici Blandine elle n'est pas égothérapeute donc ici j'ai eu du noirci ok et puis elle ne vient pas de Rouen donc là aussi j'ai eu du noirci ok voilà c'est bon voilà donc Blandine n'est pas égothérapeute et elle ne vient pas de Rouen et elle ne vient pas de Rouen ok on continue alors est-ce qu'il y a autre chose encore qu'on peut dire de de cette information de cet indice plutôt l'égothérapeute l'égothérapeute et celle qui vient de Rouen sont plus jeunes que Blandine donc l'égothérapeute ne vient pas de Rouen ça fait 1 Blandine n'est pas l'égothérapeute ça fait 2 et puis Blandine ne vient pas de Rouen ça fait 3 ok déjà c'est bon ok alors on passe à l'information suivante la Lyonnaise a terminé ses études avant l'infirmière donc l'infirmière n'est pas de Lyon puisqu'on dit la Lyonnaise elle est à part et puis l'infirmière à part donc l'infirmière n'est pas de Lyon donc on va dans notre tableau et puis on regarde l'infirmière alors ça c'est le croisement dans des professions et des villes donc l'infirmière n'est pas de Rouen donc ici je mets voilà alors dès l'instant que j'arrive à ce niveau vous voyez un peu comment c'est intéressant pour la ligne de Rouen il reste une surcaste possible donc comme il reste une surcaste possible ça veut dire qu'en fait c'est c'est alors cette case possible là c'est une on doit mettre forcément une croix là-bas voilà et cette croix montre quoi ? que c'est la kinésithérapeute qui vient de Rouen ok donc dès l'instant qu'on met une croix ici ça veut dire que dans la colonne là la kinésithérapeute ne peut plus venir de Lyon donc là on met encore on va noire ici donc vous voyez que l'information qu'on a eu tout à l'heure par rapport à l'infirmière qui ne vient pas de Rouen nous a permis d'en déduire que la kinésithérapeute c'est elle qui vient de Rouen la kinésithérapeute c'est elle qui vient de Rouen et ça c'est vraiment c'est ce que tu devais vraiment maîtriser parce que à des moments donnés il faut maintenant en déduire vraiment quelque chose de voilà donc ici là elle vient de la kinésithérapeute vient de Rouen très bien donc j'augmente un peu la taille la croix ok bien maintenant alors est-ce qu'on connait la kinésithérapeute là regardez on va continuer avec nos déductions on ne connait pas la kinésithérapeute donc là on est un peu bloqué on ne connait pas la kinésithérapeute ok alors on va maintenant continuer toujours avec un autre voilà nos voilà donc la lyonnaise a terminé ses études avant l'infinière mais juste après cloué donc là encore la lyonnaise a terminé ses études avant l'infinière ça on l'a déjà traité c'est-à-dire l'infinière n'est pas à Lyon mais juste après cloué donc la lyonnaise a terminé ses études après cloué donc cloué n'est pas à Lyon voilà cloué n'est pas à Lyon regardez maintenant on va aller dans notre tableau cloué n'est pas à Lyon donc cloué n'est pas à Lyon donc cloué n'est pas à Lyon ok cloué n'est pas à Lyon ok alors maintenant cette même information nous dit quoi encore ? on reprend la lyonnaise a terminé ses études la lyonnaise a terminé ses études avant l'infinière mais juste après Koué alors là aussi, on peut en déduire que Koué n'est pas l'infinière voilà puisque la lyonnaise a terminé ses études avant l'infinière mais après Koué donc ça suppose qu'on en déduit que Koué n'est pas l'infinière parce que si Koué était l'infinière c'est que ce serait avant Koué or la lyonnaise a terminé ses études après Koué c'est-à-dire que Koué n'est pas l'infinière donc on va dans notre tableau encore il faut toujours arriver à détecter l'information l'information exacte dans les indices donc Koué n'est pas l'infinière donc ici si Koué n'est pas l'infinière donc ici je vais voilà je vais le voir ici ok voilà Koué n'est pas l'infinière c'est intéressant mais l'infinière ne vient pas alors regardez l'infinière il y a de l'infinière ne vient pas de Rouen ça c'est ce qu'on a déjà détecté Koué n'est pas l'infinière c'est-à-dire que Koué ne vient pas de Rouen donc ici d'une manière sur la ligne je vais mettre ici je vais le voir ici pour dire que Koué qui excusez c'est ça donc vous savez que Koué qui n'est pas l'infinière oh non 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 revenons revenons vous voyez que c'est important de ne pas se tromper on revient ici Koué n'est pas l'infinière donc ici je vais le voir ici voilà pour dire que Koué n'est pas l'infinière ok voilà Koué n'est pas l'infinière ok ça marche ok donc est-ce qu'on peut dire autre chose encore à part ça l'infinière alors Koué n'est pas l'infinière ok c'est bon ça marche ok d'accord donc on continue toujours avec nos indices voilà c'est un indices qui vous semble c'est une information qui est ambiguë vous laissez et vous continuez alors ici voilà donc celle qui s'est installée à Dijon avait songé à devenir ergothérapeute donc ici l'ergothérapeute ne s'est pas installée à Dijon donc on voit ici c'est notre voilà notre l'ergothérapeute n'est pas allée à Dijon donc là je vais noircer ici pour dire que l'ergothérapeute n'est pas allée à Dijon du coup il reste quoi il reste une seule case pour l'ergothérapeute au niveau des villes c'est Lyon très bien donc je vais mettre une croix ici sur Lyon donc vous voyez que les choses vont se décanter tout à l'heure donc il reste une croix ici sur Lyon voilà une croix ici Lyon et puis ensuite ça va me permettre de voilà ici ici j'ai mis une croix ici Lyon c'est que sur toute la ligne de Lyon il ne peut plus avoir de profession l'infirmière ne peut pas venir de Lyon il ne peut pas venir d'E alors la kinésie thérapeute là on l'a déjà mis donc ici l'infirmière ne peut pas venir de Lyon puisque c'est l'ergothérapeute qui vient de Lyon donc là aussi on va noircir au niveau de voilà de l'infirmière du coup ça va me donner encore un comment ça s'appelle une déduction encore ça veut dire que l'infirmière vient de Dijon voilà donc ça veut dire que l'infirmière vient de Dijon donc là on peut mettre Dijon pour l'infirmière ok donc l'infirmière vient de Dijon voilà donc on met une croix là-bas ok donc alors mais on ne connaît pas qui est l'infirmière on ne connaît pas qui est l'ergothérapeute on ne connaît pas qui est l'agothérapeute donc là on va maintenant aller plus loin pour voir un peu dans les les informations qui sont là les indices ok donc celle qui s'est installée à Dijon avait songé à devenir ergothérapeute mais tout compte Chloé elle y a redoncé c'est vrai que Chloé n'est pas égothérapeute donc allons-y dans notre tableau et on va voir Chloé n'est pas égothérapeute regardez dès que je fais comme ça je 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 noircine là ça veut dire qu'on connaît tout de suite là qui est quelle est la profession de Chloé c'est quoi c'est kinésithérapeute donc là je peux mettre une croix kinésithérapeute très bien je mets une croix là-bas kinésithérapeute donc si c'est elle qui est kinésithérapeute ça veut dire que Blandy ne peut pas être kinésithérapeute donc là aussi je vais noircir ici et si je noircir là ça veut dire quoi ça veut dire que Blandy elle est infirmière parce que c'est la seule position pour Blandy qui reste au niveau de la profession c'est infirmière donc là aussi je vais mettre infirmière une croix dans infirmière pour pour Blandy voilà donc ça va se décanter rapidement donc là je mets une croix et tout de suite là je vais voir que Arabel ne peut pas être infirmière donc là je vais noircir donc la seule possibilité pour Arabel qui reste c'est égothérapeute donc je vais mettre ici égothérapeute je vais mettre une croix dans la partie de Arabel ok on va regarder ici si Arabel est égothérapeute on sait que l'égothérapeute est à Lyon Arabel est à Lyon donc là aussi je vais mettre une croix ici à Lyon et puis je vais noircir Rouen parce que là il ne peut pas venir de Rouen ok donc ici Arabel est à Lyon voilà et puis alors ici on voit que Chloé forcément vient de Rouen et Chloé on sait qu'encore elle est kinésithérapeute effectivement ça marche ici donc c'est la seule casse reste d'ailleurs elle vient de Rouen ok ça marche donc ici on va mettre une croix où il y a Rouen ok donc dans ce cas ici voilà ce sera noir on va noircir ici alors même ici aussi on devait noircir au niveau de voilà ici Lyon ici on devait noircir voilà pour dire que puisque la colonne de Lyon là peut plus être prise encore par quelqu'un puisque voilà ici on va assis donc il va rester maintenant Blandine qui vient de Dijon c'est normal parce que l'infirmière qui est Blandine vient de Dijon donc là aussi on va positionner notre voilà donc vous voyez que il y a eu des informations subtiles qu'il fallait traiter pour qu'on puisse arriver à toutes ces à toutes ces déductions là sinon on allait voilà donc ici notre tableau voilà notre tableau qu'on avait ici le tableau de synthèse qu'on va donner pour la compo on va mettre Arabelle on va mettre Profession on va mettre Ville puis on met Arabelle elle est ergothérapeute Lyon on met Blandine infirmière à Dijon puis on met Chloé kinésithérapeute un thérapeute à Rouen voilà et puis c'est terminé pour l'exercice vraiment je vous dis merci merci pour votre attention faites vraiment beaucoup attention comme je le dis c'est un test d'organisation vous voyez cela comme quelque chose de simple mais si vous n'avez pas fait un tableau pareil on ne pouvait même pas trouver avec le tableau classique c'est très très compliqué parce que là il y a des informations qu'il faut recouper qu'il faut voir et ces informations-là si tu n'as pas vraiment compris ce sera difficile regardez ce tableau si c'était ce tableau-là on allait passer tout le temps vraiment dessus voilà donc c'est juste vraiment pour vous dire que vraiment il faut refaire sur le tableau lorsque les variables il y a des croisements de variables ok vraiment merci et bonne bosse à vous à nous revoir pour la prochaine fois vraiment likez la vidéo likez likez abonnez-vous abonnez-vous dans la chaîne pour que vous puissiez avoir les prochaines vidéos parce que nous allons faire encore d'autres vidéos et surtout que le coaching personnalisé finit demain du roulant même si on a lancé la deuxième vague mais on aura quand même le temps de pouvoir faire encore d'autres vidéos pour aider tous ceux qui nous suivent en ligne sur YouTube vraiment merci merci